Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, c'était donc hier sur Espace avec Antoine Kourouma, club de Latuie, qui à Bacagale le propose tous les soirs, les dimanches à 19h. On a écouté Bavouri, entre autres, on parle de l'attaque, parce qu'il n'a pas choisi les angles. Allez, on parle de l'attaque du véhicule de Seludan Ndiaye, l'enquête donc de procuré Sidi, Suleman Ndiaye, traîne encore. Je pense que la brigade de recherche de Kipe, le commandant Kuyate qui a piloté cette enquête, a joué son rôle. Il y a eu des auditions, le chef de file de l'opposition a été entendu, je pense également, un garde-cord de Seludan Ndiaye, et aussi docteur Fayah Milimono, si je ne m'abuse. Je pense qu'au-delà de tout, le rôle de la gendarmerie, lorsqu'une telle enquête vous est confiée, c'est véritablement de réunir toutes les preuves, et de les transférer donc à la justice, et appartient donc au procureur, de pouvoir jouer le rôle de la justice. Les autres ne sont que des auxiliaires de la justice. Je pense qu'il ne faut pas nous avoir à l'usure. Il ne faut pas jouer sur le temps, jouer à l'horloge, en nous faisant croire que nous oublierons cet incident assez grave qui aurait pu faire basculer le pays, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Il faudrait que la vérité soit su. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Quelle est la nature du projectile qui a touché le pare-brise du véhicule de Seludan Ndiaye, est-ce que ce projectile était aussi consistant au point de transpercer, de traverser le véhicule et de sortir à l'arrière du véhicule ? Parce que je ne suis pas à la justice, je ne vais pas me prononcer sur les quelques images que nous avons et qui sont, ma foi, il faut les reconnaître contradictoires les unes par rapport aux autres. Parce que ceux qui étaient les journalistes qui étaient sur le terrain, vous avez à un moment donné le véhicule qui rentre dans la cour, qui est dans la vitre arrière intacte, vous avez ensuite une autre photo où la vitre arrière du véhicule est transpercée. Mais ça, ça crée la confusion, ça crée le flou. Justement, la justice est là avec les moyens que nous connaissons, les moyens de police et de la mairie pour mener des enquêtes profondes afin que la vérité soit su. Ils ont fait appel à un expert balistique. Les grands gueules. La personne n'en a pas beaucoup, je pense qu'il n'en en a même pas cinq. C'est encore un grand défaut. Et ceux qui sont formés viennent de l'être. Il faudrait quand même qu'on puisse suivre des questions aussi minimes aujourd'hui en ce qui concerne les scènes du crime, qu'on puisse être capables de mener des enquêtes profondes et de sortir des résultats tout de suite. L'école de la gendarmerie a un laboratoire qui peine à sortir de terre. Je pense que c'est assez grave. Donc, ils ont fait appel à cet expert balistique qui a aussi donné son point de vue là-dessus. Il appartient au procureur de communiquer. Moi, j'aurais voulu que ça se passe comme en France. Il y ait une communication régulière sur des choses comme ça afin que l'opinion ne puisse pas dormir. Mais il ne faut pas penser qu'un tel dossier peut être classé dans les tiroirs parce que ce n'est pas possible. Il s'agit quand même d'un fait grave. Il faut que la vérité soit sûre. Bien. Allez-y, Tite. D'abord, un fait comme à la suite de Moussa, c'est que c'est une enquête qui est forcément totalement différente de toute autre enquête. On a vu les procureurs nous annoncer l'ouverture d'enquête sur les cas de mort en marche des manifestations sans jamais que ces enquêtes n'aboutissent. mais il faut dire au procureur et à toute la justice que ce n'est pas possible. C'est une enquête qui est extrêmement et politiquement importante pour que la lumière soit apportée sur l'incident qui s'est passé le 23 octobre à Bellevue. Donc le procureur, même s'il ne fait pas de points irréguliers, il doit le savoir et je pense que tout le gouvernement est mobilisé dans ce sens-là. Cette enquête, elle doit être connue. Les conclusions doivent être connues du public. Ça, c'est le premier aspect. et le deuxième aspect, de plus en plus, on se rend compte que ce n'était pas une balle. Les grands gueules. Une balle, je ne prends pas le devant, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus un projectile. Moi, j'avais dit au lendemain de l'attaque que je n'étais pas, j'avais dit que je ne suis pas sûr que c'était une balle parce que la vitre a été percée. Donc, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui a pu bien transpercer cette vitre, le pare-brise du véhicule. Les grandes gueules. C'est vrai qu'on ne peut pas dire d'emblée que c'était une balle parce qu'on n'en a pas la preuve, mais il a bien fallu un projectile peut-être qui était d'une certaine consistance et qui a pu transpercer. Donc, de plus en plus, la thèse qui semble être de mise, c'est la thèse du projectile. Et je crois que les images sont en train d'être analysées. Les enquêtes se poursuivent pour établir la véracité de ce qui est arrivé dans cet incident. Donc, c'est de dire que est-ce que par le moins d'un projectile, on a voulu attenter, on pouvait attenter à la vie de la série de la dialogue de l'UFDG. C'est une question majeure qui reste posée parce que lui-même, dans le show de l'action, juste après les incidents de Bellevue, il s'était empressé pour déclarer qu'à l'opinion publique nationale et internationale que le président Alfa Kondé, personnellement, avait voulu attenter à sa vie, que c'était une tentative d'assassinat sous sa personne. s'il venait à être démontré que ce n'était pas une balle, que c'était un projectile, la question en ce moment, c'est de savoir est-ce que ce projectile était suffisamment de consistance, de nature, à porter atteinte à la vie des déludeurs et là, c'est lui, Mahfoudi Abangoua ? Alors, effectivement, ce que Bakar est en train de dire, il y a, même le jour même de l'attaque, les avis n'étaient pas les mêmes. Les avis étaient partagés, il y en a qui disaient qu'il suffisait de voir la vitre pour savoir que ça ne peut pas être une balle. Et Moïse a dit une chose, il y a des vidéos qui sont sorties, des vidéos qui montraient la voiture qui rentrait au début où il n'y avait pas de traces, de casse derrière. Après, il y a d'autres vidéos qui montrent Je pense que l'erreur aura été qu'immédiatement le chef de file de l'opposition se prononce pour dire que c'est une balle réelle. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important et pour le ministère de la Sécurité que la vérité jaillisse parce qu'après, ce serait de dire oui, tout ce dont on nous accuse, on n'est pas coupable. Du côté du ministère de la Justice, ça au moins, on n'a pas besoin, comme on me le disait la fois passée lorsque j'ai essayé d'avoir des informations sur pourquoi on n'a pas des informations sur les cas de mort, on dit non, des enquêtes criminelles, ça prend du temps. J'estime que ça, il ne nous faudra pas des lurettes pour nous dire que c'est une balle ou c'est un projectile. Il est important aujourd'hui qu'on aille vers ça. Peut-être que ça va calmer les ardeurs et que dorénavant, lorsqu'il y a des situations, on ne se attrape pas pour dire oui, il y a eu balle. Parce qu'après, il y a l'effet de l'annonce. Même quand ce n'est pas avéré, il y a une population qui a directement peur. Il y en a qui ont peur parce que oui, pour certains, si ça avait été une balle et que si ça avait été une vérité, toucher ces loups d'alien aujourd'hui, ce serait mettre le pays en danger. Après, il y a pas mal de choses. Il faut une certaine prudence. Il faudrait que chacun à son niveau joue son rôle. Par exemple, quand on prend les cas de mort, souvent, je posais la question, mais pourquoi lorsqu'il y a mort, il n'y a pas des enquêtes? Parce que souvent, vous savez, sur les cas de mort, pour nous qui regardons beaucoup les films, on constate au moins une chose. Lorsqu'une balle est tirée, on peut savoir d'où viendrait la balle, c'est quel type de balle, ça pourrait appartenir à qui, d'où s'est acheté ou pas. Aujourd'hui, il y a quand même une facilité dans la manière dont les choses se passent ici. Un Guiné est tué, le corps est pris, c'est quelqu'un qui déclare quelque part que c'est une balle, la balle vient d'où, on ne sait pas, on va en lanterre. Quelle est la responsabilité de l'État? C'est là que j'ai su que même le ministère de la Santé est impliqué pour le cas des morts, par exemple. Ne pas laisser, par exemple, un parti politique prendre ce mort et ne pas pouvoir le mettre à la disposition du ministère de la Santé. Il y a le travail du procureur. Aujourd'hui, les procureurs, il y a pas mal de, si on veut, de problèmes. Les procureurs dans de telles situations sont plus forts même que le président de la République. Maintenant, je posais la question, mais pourquoi alors on n'entend pas les procureurs? On me dit, à un moment donné dans ce pays, il faudra qu'on rassure les procureurs parce que la personne m'a donné un exemple et la situation avec Momotila, vous vous rappelez lorsque le président Al-Fakonde était là, pardon, le président Lansana Conte, lorsque Momotila a été arrêté sur la décision d'un procureur, le président en personne est parti le libérer. Il est question aujourd'hui de rassurer les procureurs pour que les procureurs jouent normalement leur rôle. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose que Baouri a dit dans l'extrait, les lois sont violées de part et d'autre, ce n'est pas que du côté du pouvoir. Même de l'opposition, on est en train de marcher sur les lois. Toutes choses qui devraient faciliter qu'on sorte de cette situation, on est en train de marcher dessus et volontairement parce que justement on ne veut pas qu'on sache la vérité et ça pour des fins politiques c'est assez regrettable. Voilà, allez-y Tamba. Deux choses très rapidement, je pense que l'UFDG a grand intérêt que ce soit une balle. Si ce n'est pas le cas, ça aura levé, l'enquête va permettre de lever un coin de voile sur les manœuvres de ces leaders politiques-là. Comment est-ce qu'ils lancent des choses, ils les balancent et parfois simplement pour manipuler les gens. ils auront tout intérêt que ce soit confirmé. Deuxièmement, et c'est la dernière chose que je dis très rapidement, Abacard dit l'enquête traîne. Moi ça ne traîne pas. Ils ont tué 103 victimes ici. Où est l'enquête qui a été ouverte ? A quelques pas, ils ont eu le droit par exemple à proposer l'équipe qui va mener l'enquête. C'est du deux poids, deux mesures tout simplement. L'enquête n'a qu'à suivre son coup parce que j'estime que les 103 victimes, c'est là qu'on aurait dû hâter le pas. Vous dites que c'est important cette enquête et ces personnes qui sont tuées, ce n'est pas plus important. Je pense que le véhicule de ces Lodalen Diallo a plus de chance et de valeur que ces hommes qui sont tombés et qui sont morts. Merci beaucoup Tamba Zakari Minimono. Merci de respecter le pacte. Allez-y. Je pense au-delà de tout qu'il ne faut pas oublier une chose. Lorsque l'on échappe à une situation où c'est grave, j'en ai été victime, on est tout de suite tenté d'accuser tout le monde. Vous comprenez ? Le ressenti par lequel, avec l'action qui s'est passée, le vitre, le pare-brise brisé et l'éclat qu'il y a eu, je pense que c'est un ressenti naturel que de penser que même c'est une grédale qui a touché la voiture. Mettez-vous un peu à la place de celui qui a été victime. Moi, j'en ai été victime. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît, un leader politique qui n'est pas expert en balistique, alors il a échappé à quelque chose de grave. Il a échappé à quelque chose de grave. Il est tenté d'accuser tout le monde. Il allait accuser qui ? Le chef de l'État. On sait bien que le président n'a pas intérêt à quand même mettre des gens en brâle pour pouvoir attenter à sa vie. Mais le ressenti de la victime ne doit pas être rejeté. Il appartient à la justice et dit vous avez ressenti cela, monsieur le leader, mais vous n'avez pas raison. D'autres choses. Il y a le prisonnier junior qui a dit quelque chose de très important. Il dit qu'il y a un groupe constitué et ça, ceux qui m'écoutent, les forces de sécurité ou autres, doivent jouer leur rôle. Il est encore vivant. Il dit qu'il y a des groupes constitués pour porter atteinte, pour toucher au chef de fuite de l'opposition en mettant tout cela sur le dos du pouvoir. Bien. Alors, il ne faudrait pas prendre cette affirmation à la légère. Il est encore là. Je ne veux pas vous apprendre votre travail, messieurs de la police ou de la gendarmerie. Vous pouvez résoudre cette question définitivement si vous en avez envie. Voilà. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause, le temps que notre invité aussi se peut pas. Il a beaucoup de choses à nous dire ce matin. C'est un cabaret. C'est un cabaret. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.